Fiona Gélin dévoile le montant de sa maigre allocation pour personnes handicapées, Zapt V. Ce lundi 5 février, Fiona Gélin était l'invité de l'émission chez Jordan. L'actrice a notamment évoqué l'épineuse question de ses revenus en dévoilant le montant de son allocation pour personnes handicapées. Fiona Gélin revient de très loin. L'actrice de 61 ans a connu la gloire comme la descente aux enfers au cours de sa carrière. Alors qu'elle a débuté très jeune au cinéma, la fille de Daniel Gélin a rapidement sombré dans l'alcool et la drogue. C'est sans compter également sur ses difficiles histoires d'amour. Après un dernier long métrage au cinéma en 1994 et quelques participations à des séries télé au début des années 2000, la comédienne a bien eu du mal à reprendre le dessus. Heureusement pour elle, ses activités au théâtre et l'écriture l'ont aidée à relever la tête. L'année dernière, sa vie a malheureusement une nouvelle fois basculé après une crise cardiaque. « Le cœur s'est arrêté, j'ai cru que je partais », a-t-elle confié ce lundi 5 février sur le plateau de l'émission chez Jordan. Fiona Gélin lève le voile sur ses revenus. En couple avec le musicien Richard Bauduin, depuis 2021, Fiona Gélin a retrouvé le sourire grâce à son compagnon qui l'a aidée à en finir avec ses addictions. Plus amoureuse que jamais, malgré ses 19 ans d'écart avec son homme, l'actrice se veut plus sereine même si elle est loin d'avoir tourné la page de ses soucis financiers. Alors qu'elle a un temps touché le RSA, Fiona Gélin va bientôt avoir le droit à une retraite. Un montant qu'elle ne connaît pas pour le moment. Ils sont en plein sur mon dossier. « Je saurais ça au mois de mai, quand j'aurai 62 ans », a-t-elle expliqué, tout en confiant qu'elle aimerait toucher « au moins 2000 euros » par mois. « Je continue à écrire, ça me sauve », a-t-elle ajouté alors qu'elle touche des droits d'auteur pour ses œuvres. Pour le moment, Fiona Gélin vit donc grâce à l'allocation pour personnes handicapées qu'elle touche toujours. Elle a ainsi révélé recevoir un versement de « 900 euros » par mois. Une faible somme face à l'inflation et les difficiles conditions économiques qui touchent tous les Français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !